Bonjour tout le monde, oh! Je suis heureux qu'aujourd'hui on va parler du fait que Dieu veut nous restaurer à cette plan A. Dieu veut nous restaurer notre joie, notre paix. Dieu veut nous restaurer émotionnellement. Imagine dormir tous les soirs en paix. Imagine vivre tous les jours sans peur, sans inquiétude. Alors Dieu, Apocalypse 21, 5 nous dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Joël chapitre 2, 25, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Oh! Il est capable de nous restaurer. Écoute, 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour le Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a plusieurs années, en 1996, je commence une sorte de relation d'aide au Californie et il y avait tellement de gens, les besoins étaient énormes, les gens qui avaient été abusés sexuellement, les gens qui avaient été abusés physiquement ou verbalement, négligés. C'était vraiment, j'étais, il y avait trop de personnes blessées et j'étais le seul conseil de relation d'aide. Alors, je cherchais les autres et j'ai trouvé une couple de personnes qui avaient leur degré maîtrise en psychologie. Ils venaient m'aider à aider les gens. Mais un jour, j'étais dans mon lit le soir, je pleurais, je dis « Seigneur, j'ai besoin d'autres aides, il y a tellement de gens blessés, qu'est-ce que je peux faire? » Il m'a parlé clairement, « Paul, va à 2 Corinthiens 5, 17 à 21. » Alors, j'ai allumé la lumière de ma chambre. Mon épouse m'a dit « Paul, qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Le Seigneur m'a parlé. » Je pense que c'est le Seigneur. Elle a dit « Qu'est-ce qu'il dit? » J'ai dit « Il m'a dit d'aller dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5. » Ah! J'ai lu la parole. J'ai vu cette parole-là. « Soyez réconciliés à Dieu. » Il ne parlait pas aux non-chrétiens, il parlait aux chrétiens. « Réconciliés », ça veut dire devenir des gens en paix avec Dieu, avec soi-même, avec les autres. La paix, l'harmonie même, c'est un autre terme qu'on peut utiliser. Imagine vivre dans la paix, parfait, émotionnel, tous les jours. Pas d'anxiété, pas d'amertume, pas de peur, pas de haine, pas de jalousie. Imagine, imagine vivre comme ça. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous lancer ce défi de croire avec moi que le Seigneur veut vous restaurer à 100 %. C'est possible. C'est même la volonté de Dieu de vous guérir profondément. Plusieurs fois, quand vous lisez les psaumes, vous voyez un David blessé par ses propres erreurs, blessé par les autres. Et à chaque fois, il crie à Dieu, « Seigneur, guéris-moi. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi de mes péchés. » Souvent, tu le voyais vraiment faire ce parcours d'être guéri émotionnellement, père d'état de prière intense. Et aujourd'hui, il faut commencer à croire avec cette foi, « Oui, Dieu veut me restaurer. Tout ce que j'ai perdu, Dieu veut me restaurer. » Par la puissance de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez perdu beaucoup dans votre vie? Vous dormez mal le soir? Vous avez des anxiétés, peut-être que vous êtes accro de pornographie ou vous avez des luttes personnelles avec l'anxiété. Votre vie maintenant, est-ce que c'est parfait? C'est l'harmonie? Est-ce que c'est la paix ou il y a quelque chose d'autre qui vous dérange, comme on dit au Québec, qui vous tracasse? Alors, aujourd'hui, priez que le Seigneur vous amène à cette bonne santé émotionnelle. Dieu veut que vous l'aimez complètement, sans de gênes, sans de limites. Dieu veut que vous vous aimez aussi, que vous ayez une bonne image de soi. Dieu veut que vous expérimentez la joie, la patience, le contrôle de soi, la joie, les fruits du Saint-Esprit. On peut le croire ensemble? Seigneur, remplis-leur avec le don de foi pour vraiment croire et faire le cheminement vers la santé émotionnelle. Et je te demande ça dans le nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501